Les droits sexuels et reproductifs Les droits sexuels et reproductifs, c'est ce qui concerne la possibilité pour chaque personne de vivre sa vie sexuelle librement, sans contraintes, sans violence et sans discrimination liée à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. Ce sont des droits qui sont à la fois très intimes, mais ce sont aussi des droits qui sont éminemment politiques puisque ce sont les États qui décident de donner accès à ces droits ou de ne pas donner accès à ces droits. Ces droits concernent aussi la santé de chaque personne, la santé sexuelle, qui est un élément aussi très très important. Quand on parle d'éducation à la sexualité, par exemple, on parle aussi de prévention des maladies sexuellement transmissibles. Ces droits recouvrent un ensemble de droits qui concernent la vie de chacun et qui concernent aussi, bien entendu, la possibilité pour chaque femme de maîtriser sa fécondité. Et donc c'est une condition nécessaire à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est très important d'en parler aujourd'hui parce qu'on voit bien dans toute l'Europe combien ces droits sont fragiles, régulièrement remis en cause. On voit aujourd'hui l'émergence de tous ces mouvements anti-choix qui s'organisent en Europe et qui luttent contre ces droits, notamment contre l'éducation à la sexualité, récemment en Pologne, contre l'avortement dans plusieurs pays d'Europe, contre la contraception aussi. Donc ce sont des mouvements qui s'organisent et qui sont financés effectivement pour, soi-disant, revenir à un ordre naturel et empêcher toutes les personnes de jouir de leurs droits en matière de sexualité. Ils s'attaquent aussi aux droits des personnes LGBTQI+. L'Europe a un rôle important pour influencer les États à légiférer sur ces droits sexuels et reproductifs. qui conditionnent l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais on sait très bien que les lois ne suffisent pas. Si je prends l'exemple de la France, sur l'avortement, on a une loi qui est plutôt correcte sur un certain nombre de points, mais qui est très inégalement appliquée sur l'ensemble du territoire. On sait qu'il y a des endroits où c'est très compliqué d'accéder à l'avortement. On sait aussi que, par rapport au délai, par exemple, il y a d'autres pays européens qui ont des législations beaucoup plus progressistes que la France. Un des points importants aussi pour faciliter l'accès à l'avortement, c'est la suppression possible de la double clause de conscience sur l'avortement, qui peut constituer un frein à l'accès à l'avortement pour certaines femmes quand elles se trouvent face à des professionnels de santé qui refusent de les orienter vers un autre professionnel ou qui refusent de faire un avortement. Donc il est important de pouvoir aligner ces législations sur les législations les plus favorables aux femmes en Europe. Si je prends l'exemple de l'éducation à la sexualité, on a une loi en France sur l'éducation à la sexualité, mais qui n'est pas suffisamment appliquée, qui ne concerne pas tous les publics. On sait que par exemple pour des jeunes en situation de handicap, c'est compliqué d'avoir accès à cette éducation à la sexualité, donc c'est important qu'elle s'applique pour tout le monde sur l'ensemble du territoire. Un point important aussi dans l'éducation à la sexualité, c'est la lutte contre toutes les discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. Et puis d'autres exemples très concrets, par exemple sur l'accès à la contraception. Aujourd'hui, elle est possible en France de façon gratuite et anonyme pour les mineurs, mais on sait que les personnes les plus concernées sont aussi les 18-25 ans. Donc il serait important de pouvoir étendre cette contraception à l'ensemble des jeunes. Et puis cette étude fait aussi le point sur le droit de faire famille quand on est homosexuel ou lesbienne. Et l'import fait aussi le point sur les dispositions aujourd'hui en débat en France autour de l'APMA et de la façon de pouvoir avoir un enfant si on souhaite, quand on est en couple de femmes ou quand on est une femme seule ou célibataire. On a beaucoup d'autres pistes qui sont développées dans l'étude et que je vous conseille d'aller regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada